Donc, je vais projeter l'équation de quantité de mouvement simplifiée sur X. D'accord? Dans le cours, on a Fp1x, Fp2x, Rx, où V1 est la composante, le vecteur composante U1. C'est le produit entrepargne Zbqa, U2, V2, c'est la composante suivante X, c'est U2. Très bien. Là, il m'a mis mon projection suivante X. Je vais là simplifier encore. Je vais la calculer. Lx m'en affiche. Donc, je le laisse comme ça, tel qu'il est. Lx, je le laisse. Bien. La force de pression, je vais revenir au schéma. La force de pression, c'est quoi? Elle est dirigée vers X positif. Donc, c'est plus la pression fois S. Donc, c'est plus P1 fois S1. Très bien. Plus P1 fois S1. La deuxième force maintenant, Fp2, il y a un angle. Fp2, il y a deux composantes. Fp2y et Fp2x dans ce sens. Fp2x dans ce sens. Alors, Fp2. Il y a Fp2y. Il y a Fp2x. Fp2x, qu'est-ce que ça va? L'extra X. Donc, c'est un moins. Et Fp2x, c'est quoi? C'est Fp2 cosinus θ. Donc, c'est moins P2s2 cosinus θ. Très bien. Maintenant, je vais m'intéresser à cette partie qui est la plus fragile, disons. U1, c'est les composantes de vitesse. I2, c'est la composante de vitesse. Fp2. Les composantes de vitesse, les menchouffent l'axe T'i. D'accord? Les menchouffent l'axe T'i. Je reviens au schéma. V1. Là, la composante H1, il y a V1, parce qu'il n'y a pas une composante suivante Y. Donc, U1 égale V1, égale la grande V1. Et U1, là, elle est positive suivante X. Elle est positive suivante X. Très bien. Nous allons faire la positive suivante X. et je vais m'intéresser au produit scolaire V1, et là, on va appliquer la même méthode qui est en train de faire l'exercice. Maintenant, c'est la normale, avec la vitesse. Donc, c'est un moins. Je vais voir. La vitesse V1 est en train de faire la normale. Donc, où je vais? Moins V1 S1. Donc, U1. La projection T1, elle est positive U1. Et, le produit scolaire, il y a une nouvelle, 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 la normale, la normale, mais à la vitesse. Très bien. Deuxième point. Donc, à la sortie, je vais voir ce qui se passe à la sortie. U2, à la sortie, je vais voir U2. U2, V2, les composantes T1, V2, il y a un petit V2. U2, il est positif suivant X. C'est clair, plus U2. U2, il est positif, la composante de V2, il est positif, suivant X, suivant l'axe. Le produit scolaire maintenant, V2, S2, vous n'avez pas le même sens. V2, S2, c'est la normale, c'est la même sens. Donc, c'est un plus. Donc, où est-ce que vous voulez? Plus V2, S2. Et vous savez bien sûr, le roux qui reste, le roux, il est là. Très bien. Donc, il y a un V1, je sais que V1 fois S1, c'est le terme entre parenthèses, V1, S1, c'est la première équation, c'est le débit. C'est le débit. V1, S1, égale V2, S2. Je vais rappeler le débit que V. Vous savez bien? V1, S1, égale V2, S2, égale le débit. En plus, U1, c'est quoi? U1, elle est égale à V1. U1, elle est égale à V1 parce que V1, elle a uniquement la composante sur X. U1, égale V1. La valeur de V1, c'est un débit. Elle est égale à V1, c'est un débit, c'est un débit, sur S1. Donc, U1, qui est égale à V1, à la vitesse, c'est QV sur S1. U2, c'est la composante, U2, c'est quoi? C'est V2, cosinus theta, cosinus theta, c'est V2, cosinus theta. Et V2, c'est quoi? La vitesse, c'est le débit, divisé par S2. C'est un débit, divisé par S2, cosinus theta. Je les injecte, ces deux, dans cette équation. on a un débit, on a un débit, c'est un débit, pour qu'on a un Rx. Où est-ce qu'on a un Rx? On a un Rx, c'est un Rx, c'est un Rx, l'application numérique, moins 12000, suivant I, mais on a un Rx I, Rx X, Newton, moins 12000, Newton. C'est-à-dire, je vais le tracer comment? Moins Rx, c'est un Rx, moins X, par rapport à X, donc on a un Rx dans ce sens. Madame, c'est une valeur négative, donc elle est dans le sens Rx. D'accord? Pour nous, nous avons les valeurs de la réaction. Je passe maintenant, à Ry. Je prends la même équation, je vais la simplifier. D'accord? C'est mon équation. Je vais, pardon, la projeter suivant Y. Je vais voir. Mon schéma. Voilà. Est-ce que Fp, Fp1, a une composante suivant Y? Il n'y a pas de composante suivant Y. Est-ce que la vitesse V1, a une composante suivant Y? Ma qu'enche. Et dans la plupart des exercices, il n'y a pas de composante de force suivant Y. Il n'y a pas de composante suivant Y. C'est qu'il n'y a pas de composante de B3, c'est la vitesse V1. C'est qu'où est Fp2 C'est Fp2, Y, l'axe Y qui est vers le haut l'axe Y il est vers le haut FP2Y donc FP2Y elle est comme ça vers le bas donc on dit avec ça donc on a un moins un moins pardon P2S2 sinus theta parce que FP2Y c'est FP2 la force de P2 sinus la projection de la vitesse donc on a le petit vers le haut donc c'est un plus ah plus V2 et V2DS2 on a fait 2 vous avez la pression pardon vous avez le V2 et la normale elles donnent le même sens donc le produit scalaire ça donne une valeur positive donc plus V2S2 le petit V2 c'est quoi ? petit V2 c'est grand V2 sinus sinus theta donc je le remplace et V2 c'est quoi grand V2 ? la vitesse c'est le débit divisé par S2 on déclenche le tour dans le tour voilà je remplace et j'obtiens RY je vous remplace RY plus suivant J maintenant elle est suivant elle est positive le même sens que Y vers le haut d'accord ? donc je reviens donc RY elle est vers le haut donc la direction de la réaction totale la réaction c'est quoi ? R c'est la racine de LX carré plus RY carré dans ce sens d'accord ? donc pour ce schéma la réaction elle est dans ce sens maintenant elle est dans un système par exemple dans un réacteur qui rejouit l'air le corps il rejouit nous ne savons pas la valeur de la réaction maintenant on peut par exemple bloquer ce système le système qui a besoin de bloquer et pour le bloquer il faut appliquer une force égale à la réaction et dans le sens inverse parce qu'elle est bloquée d'accord ? parce qu'elle est dans le corps mais elle bouge c'est pour ça qu'on cherche toujours dans le système où il y a des injections ou qu'elle est dans le corps avec force ou qu'elle est dans le corps un gaz qui s'échappe dans le réacteur toujours on va faire la réaction parce qu'elle est dans le corps comment on peut gérer la situation parce qu'elle est dans le corps qui fait une bloquer le système d'accord ? qui est dans le corps qui est dans le corps qui est dans le corps